Ce don, composé entre autres des calculatrices, des lampes torches, des paires de ciseaux, des julets, des blocs-notes, des scotch et des imperméables, devront permettre aux personnels de l'Autorité nationale des élections de mener à bien sa mission regalienne qui consiste à l'organisation des élections justes, transparentes et crédibles du 30 juillet prochain. L'occasion a permis au rapporteur général, porte-parole de l'Autorité nationale des élections, Théophile Momokoama, d'éclairer la lanterne de la presse sur le processus électoral, la mission qui lui est assignée et a par ailleurs rassuré l'opinion publique que les équipes sont en train d'être déployées sur le terrain. En outre, l'orateur n'a pas manqué d'évoquer les questions liées au problème de cartes d'électeurs et lance un appel aux Centrafricains à se mobiliser massivement pour ce scrutin très attendu par la communauté nationale. Sachez également que la deuxième vague des matériels appelés matériels sensibles est en cours d'acheminement. Le matériel non sensible qui a été commandé est en train d'arriver à Bangui progressivement, puisque nous utilisons pour cette partie de nos commandes la voie routière depuis Douala pour Bangui. Nous avons les premières cargaisons qui sont arrivées depuis hier à Bangui. Nous les recevons en ce moment et nous les entreposons à notre site de combattants. Nous pensons que d'ici la fin de la semaine, nous aurons eu l'essentiel de ce que nous avons commandé en matériel non sensible. Vous avez effectué une visite à notre entrepôt de combattants. Vous avez vu que nous étions en train de stocker le matériel non sensible qui sont des kits de bureaux de vote. Parce qu'il faut le rappeler, nous venons de sortir des élections générales et l'essentiel de ce que nous avons en matériel lourd. Donc les urnes et les isoloirs sont en région, dans nos différentes circonscriptions ou nos démembrements en juridiction. Et nous pensons que cela facilite le travail que nous faisons et nous espérons que tout cela sera amélioré. Pour le matériel sensible, comme ce nom l'indique, on ne peut pas les avoir trop longtemps en stock. Et c'est pour cela que c'est planifié que c'est à l'approche du 30 juillet que nous allons les recevoir et nous allons les déployer pratiquement la veille dans nos différents centres de vote et bureaux de vote. De notre point de vue, nous ne sommes pas en retard. Nous avons eu quelques bégayements au départ de la mise en œuvre de notre chronogramme, mais nous avons rattrapé sur beaucoup de choses. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes sereins et nous conduisons notre processus en travaillant 24 sur 24. Nous travaillons sans désemparer depuis ce jour-là jusqu'à ce jour-là.